Et bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Another Break in the Mall. Lors du dernier épisode, nous avons construit trois nouveaux magasins. Ici, un magasin de bricolage, un pomme store et un manège à bijoux à cet endroit-là, au milieu du chemin. Également, on a construit des toilettes ici pour les personnes qui sont dans notre centre commercial. Comme je vous le disais la dernière fois, il y a eu une mise à jour sur le jeu qui amène notamment le leasering. Ce qu'on a vu, les déchets qui sont déposés par terre, comme ici par nos clients. Ça, ça fait partie des choses. Il va falloir que je mette des poubelles un peu partout. On va en construire un petit peu. On va mettre entre chaque magasin. Ok, pour ce côté-ci. Là, il y en a plusieurs. Et il va falloir que j'en mette aussi de ce côté-là. Voilà, pour éviter qu'ils en mettent partout. Ça va permettre quand même peut-être d'être un petit peu plus propre dans notre centre commercial. Et essayer peut-être d'avoir un petit peu moins de déchets par terre grâce à ça. Voilà. Là, on a mis quand même pas mal de poubelles. J'espère maintenant qu'ils vont les utiliser. Donc, également, vous m'avez demandé de faire, dans les commentaires, de faire une petite récap un peu de tous les magasins qu'on a construit jusqu'à présent depuis le début. Donc, c'est vrai, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait ça. Je vais faire un petit tour. Et ça va nous permettre aussi de regarder un petit peu comment fonctionnent les différents magasins. Ceux qui sont en déficit également, peut-être essayer d'augmenter un peu les marges pour essayer d'avoir un petit peu plus d'argent. Mais donc, voilà. On va prendre dans l'ordre. Donc, au début, on avait un magasin ici, un centre commercial qu'on a construit au départ qui nous a permis de gagner de l'argent et de débloquer les différentes recherches afin de pouvoir commencer la construction de notre très grand centre commercial. On a commencé par construire le cinéma ici, le Kinoton, avec 10 salles, 10 salles pour le Kinoton, des toilettes et un fast-food ici. Le fast-food qui, lui, gagne de l'argent. Il gagne 2500 dollars tous les jours. Donc, les gens viennent au cinéma, ils prennent à manger. Normalement, il faudrait plus voir ça comme une boutique pour acheter du popcorn, tout ça, pour aller dans la salle. Mais il n'y a pas ce genre de boutique encore dans le jeu. Donc, voilà. On a un fast-food classique, on va dire, pour cette zone-là. Avec les différentes salles, différents films qui passent, le Kinoton en lui-même rapporte 240 dollars par jour. Ce n'est pas beaucoup. Mais, vous voyez, ça suffit. On n'a pas besoin de plus de personnel. Là, ici, ça se passe bien. Il n'y a pas trop de fil d'attente. On va laisser comme ça. On ne touche pas. Ensuite, en deuxième magasin, on a fait, ici, le Bymore. Le Bymore, c'est un magasin d'électronique avec la référence à la série Chuck. Un magasin d'électronique comme un boulanger, un Darty, ce genre de choses. Donc, avec différents appareils électroniques, des PC, machines à laver, de l'électroménager, tout là. Et là, celui-là, il nous rapporte 4000 dollars par jour. Donc, c'est plutôt un magasin qui fonctionne bien. Donc, ça, pas de problème. On ne va pas trop y toucher non plus. On va laisser un auto-merging. On peut augmenter certaines parties. Je vais juste comment ça fonctionne. Ah oui, on peut augmenter un peu le prix. On peut voir les différents appareils que l'on a. Là, on est sur des téléphones qu'on achète entre 50 et 100 dollars et qu'on vend entre 100 et 200 dollars s'il nous fait des marges ici. Donc, ça n'a pas de problème. On va laisser ce buy more-là travailler tranquillement. On modifiera sur le... On va marger un petit peu plus sur le pomme store. Puisque lui, forcément, c'est Apple. Donc, il y a besoin de plus de monde. Ensuite, on a fait ici... On a commencé, mais pour l'instant, on l'a fermé. Un hypermarché avec pas mal de choses. Beaucoup de produits à vendre. Ça nécessite beaucoup de personnel. Et en fait, ce n'est pas du tout rentable. On a cet aperçu de ça. Il y a sans doute trop d'employés, trop de choses. Donc, voilà. Pour l'instant, il est fermé. On l'ouvrira juste à la fin. Quand on aura fini toute la zone, on reprendra l'hyper pour le terminer quand même et l'ouvrir. Mais au niveau... Comment dire ? Il ne nous rapporte pas beaucoup d'argent. Il fait beaucoup de ventes et tout ça. Il amène beaucoup de monde. Mais il perdait 20 000 dollars par jour quasiment. Donc, ce n'était pas tip-top. Donc, ça, voilà. C'est ce qu'on avait fait dans... On a commencé l'hyper avec toutes les choses qui sont dedans. On avait beaucoup de produits frais, notamment, qui posaient des difficultés pour ce genre de choses. Parce qu'il fallait renouveler souvent, en fait, ce qu'il y a dedans. Ça périme beaucoup. Tout est périmé, là, de toute façon. Donc, il faudra enlever tout ça. Ensuite, de ce côté-ci, on a construit une pharmacie ici qui gagne 9 dollars la dernière journée. Bon, ça varie un petit peu. On pourrait peut-être essayer de marger un petit peu plus sur tout ce qui est produits de beauté et tout ça. Vous voyez qu'on a pas mal de monde. Ça fonctionne bien. Elle ferme à 21 heures. Ah, j'ai du staff. Ah, non, ça, c'est le stock. OK. J'ai un caissier qui est là une heure après. Ça veut dire que je peux la laisser ouverte une heure de plus, éventuellement, à la pharmacie. OK. On est limite. Mais, vous voyez, on ne fait pas beaucoup de profit, en fait, en fonction des différentes choses. On vend beaucoup de produits, mais c'est des produits qui ne marchent pas beaucoup. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on est comme ça. Ensuite, à côté, on avait fait un player, le magasin de jeux vidéo qui rapporte de l'argent. Donc, ça, c'est bien. Également, c'est très serré. Je crois qu'on a également des figurines dedans. Voilà. On a quelques figurines qui sont vendues. Si vous allez dans la Micromania, vous pouvez trouver, par exemple, des Funko Pop, ce genre de choses. Donc, voilà. Le magasin de vente de jeux vidéo avec des consoles, des jeux, des figurines. Et il me semble que j'ai peut-être aussi des mangas, là. Enfin, des livres, du coup. Non, pardon. Ils sont là, les livres. Donc, on pourrait comparer ça à des mangas. Ensuite, nous avons ici un restaurant. Un Pierre. Qui, lui aussi, rapporte de l'argent. C'est un fast-food également. Pareil, vous voyez, au niveau du personnel, on est plutôt pas mal. On a en fin de journée, éventuellement, un petit peu de monde qui commence à se mettre en fil. Mais bon, là, on ne peut pas non plus avoir du monde tout le temps. Ou alors, il faudrait peut-être faire un système pour les ouvrir 24-24 pour qu'il nous rapporte plus d'argent. Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne très, très bien. Magasin suivant. On a ici un King Jouer. Donc, un magasin de jouets. Je crois qu'on a des jouets. On doit avoir des livres. Si je me rappelle bien. Des CD. Beaucoup de jouets, évidemment. DVD Blu-ray pour des dessins animés, par exemple. Ce genre de choses. Ils sont dedans. Et lui, par contre, il perd de l'argent. Donc, on va essayer peut-être de marger un petit peu plus sur les jouets. 150%, d'accord. Il suffit d'en faire une pour que ça marge. Si je le mets à 110, là. Ça ne me le met pas à 110 partout, par contre. Ça, c'est dommage. Il faudra peut-être que je le réassigne. Bon, on verra ça. Donc, voilà. Le King Jouer qui lui perd un petit peu d'argent. Ici, on a une banque. Une banque qui me permet surtout d'avoir mes bureaux. Donc, on a les distributeurs ici. On avait des accueils. Ici, on pouvait prendre un café. Et il y a également les bureaux des conseillers qui me servent, en fait, à faire des recherches. Ça me permet d'avoir un bureau. Donc, voilà. Une banque. Avec ici, le passage pour accéder au coffre. Et si on avait la sécurité ici pour passer pour le transport de fonds. Magasin suivant. On a ici le Candy Pup. C'est un magasin de bonbons ici qui perd de l'argent également. Qui est en 150% pourtant. Mais bon. Bon, il n'y a pas grand monde en soi. Mais il perd quand même 600$ par jour, ce magasin-là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde en fait, qu'il y ait acheté juste des bonbons à un magasin Haribo. Mais ça ne marche pas top, on va dire. Vous allez voir qu'il y a plusieurs magasins de façon qui ne fonctionnent pas terrible dans mon centre commercial. Mais bon, c'est comme ça. Un autre magasin, vous voyez, il y a une animalerie. Donc, en fait, ça vend juste... Parce que quand on ne peut pas vendre d'animaux dans ce jeu, on vend juste de la nourriture pour animaux. et du coup, ce n'est pas suffisant. Donc, on perd également 600$ ici par jour. Le magasin ici, le normand, c'est du congelé, un magasin de congelé. Alors là, par contre, je suis surpris de perdre 400$ par jour alors que, vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde qui vont dedans. On va essayer de marger un petit peu plus éventuellement. On va mettre à 120. Alors, attendez, est-ce que je peux assigner directement ça pour marger sur tout ? Frozen, 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 frozen. Zut, là, où est-ce qu'ils sont ? Hop, là, frozen, vegetables. Non, a priori, je ne peux pas zoner. Mais ça, c'est un petit mauvais temps qu'il faille... Je pensais pouvoir faire ça. Bon, tant pis. Je vais faire ça plus tard pour permettre, en fait, j'aimerais bien pouvoir augmenter mes marges sur certains produits pour ne plus avoir de problème. J'ai espéré pouvoir le faire comme on peut faire en assignant automatiquement. C'est quoi, ça, Phil ? Ok. Hop, là, un taureau. Oui, je préfère dessiner. Allez, d'accord, ok. Pas de problème pour ça. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas synchroniser, en fait. J'ai l'impression que je ne peux pas synchroniser, mes produits en disant tout ce qui va être vendu comme ça, ça va être temps de pourcentage. On gagnerait un petit peu notre temps. Ou alors, je n'ai pas vu l'option. Alors, là, c'était les produits frais. Ici, on a un restaurant, une brasserie, une brasserie pop-up qui nous rapporte beaucoup d'argent. Ça, c'est bien. Ça marche bien ici, donc tant mieux. C'est le restaurant gourmet, on va dire. Ah, j'en ai une qui n'est pas assignée ici. Je ne sais pas trop pourquoi. On va juste réassigner cette case-là. Voilà. Alors, vous voyez, les gens viennent, ils vont à table et les serveurs prennent commande et vont chercher pour les servir. Leur servir, de quoi manger, de quoi boire. Et ils dépensent pas mal d'argent. Vous voyez, ce sont des repas qui nous rapportent pas mal d'argent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc pour toute cette ranger. Ici, on a donc le bar, le galopin, le bar de notre hypermarché avec, du coup, une petite marge également. Ensuite, suivant la halle qui vend des chaussures qui, elles, rapportent de l'argent, évidemment. Les magasins de chaussures, ça fonctionne toujours. Voilà. Donc c'est tout en fait pour cette première rangée. Et on a donc la deuxième ligne de magasin, celle sur laquelle on est en train de travailler actuellement. On va avoir ici une bijouterie, bijoux, je crois que je n'avais pas donné de nom, qui rapporte de l'argent malgré le fait parce que tous les produits valent très cher dans la bijouterie forcément. Ici, on a un M&H, donc un magasin de vêtements. Je crois que ça doit être notre seul pour l'instant donc il va falloir en faire d'autres plus loin. Je suppose que je vais en faire un par là quand même, un magasin de vêtements. On en refera peut-être un autre par ici plus tard. Donc voilà, le magasin de vêtements. Ici, vous avez une cave. Une cave qui perd un petit peu d'argent alors que pourtant, vous voyez, on a quand même pas mal de monde qui passe dedans. c'est pareil, c'est à priori, ils ne vendent pas du vin très cher. Ça nous rapporte entre 7 et 14 le vin. Je ne sais pas. Une bouteille à 12 à 24 dollars. Ici, qu'est-ce qu'on a ? La maison de la presse. Donc là, c'est là qu'on va vendre des... qui perdent aussi de l'argent, des livres, des Blu-ray. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des livres, des Blu-ray. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Évidemment, on vend des magazines, de la presse, forcément. Plein de produits dérivés. C'est vrai que je n'essaye pas forcément de faire le centre commercial le plus rentable. Moi, j'essaye... Ah, il y a des produits quand même des DVD qui sont périmés. C'est bien. Ok. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir des livres qui soient périmés et qu'on jette. Bon, bref. Voilà, je n'essaye pas de faire le centre le plus rentable. J'essaye de faire un truc qui pourrait être invoressante, au final. Avec, par exemple, ici, une boutique Nespresso. Donc, en fait, il y a deux boutiques dans ce bâtiment, cette section de bâtiment. Vous allez avoir le bar ici pour la dégustation du Wattel. C'est pas le Nespresso. Donc, le bar d'un côté, avec l'espace dégustation. Et ici, l'espace vente de thé et de café. Donc, l'espace vente de thé et café perd de l'argent. Ah, je croyais que lui, il n'en perdait pas. Bon, a priori, on en perd un peu. J'ai surtout perdu des clients aussi récemment parce que je ne m'occupe pas trop de toutes les alertes là. Je me contente de construire un petit peu tout. La preuve, c'est que je vois qu'au niveau argent, on stagne un petit peu. Ça va poser problème, ça. Alors, on continue. Les magasins suivants, donc ça, c'est un magasin mid pour dim. C'est à l'envers, c'est la vente de sous-vêtements. Ici, qui perd de l'argent également. Rien de particulier. Ici, vous allez avoir à Gangerie, les magasins glaciers, donc ils ne vont que des glaces. Là, on pourrait peut-être marger un petit peu plus, ça pourrait être pas mal. là. Il faudrait que je les fasse à la main. Je vais peut-être les faire à la main ou il va falloir que je regarde s'il n'y a pas un moyen d'assigner complètement tous les produits d'un coup pour que toutes les... qu'elles passent toutes à... à 200%. Puisque c'est des glaces de meilleure qualité, on va dire. Ici, on a un magasin de produits frais. Donc là, pareil, beaucoup de ventes, mais des petites ventes, donc on perd de l'argent, forcément. Produits frais, ce serait bien de marger un petit peu plus, de passer à 150%. Après tout, voilà, idéalement, ce serait un magasin bio, on va dire, donc produits frais. Tout ça, et on termine donc avec les magasins qu'on a fait la dernière fois. Donc, le Brichoman ici, le magasin de bricolage, le Pomme Store, qui lui, il rapporte de l'argent. Donc lui, pareil, lui, je vais sans doute pousser la marge un petit peu plus puisque je vais... J'aimerais bien qu'il soit vendu plus cher, que ce soit des... des ordinateurs et tout ça, des produits plus chers. C'est quand j'ai parlé des prix des PC ici, vous m'avez dit qu'on peut augmenter leurs prix en faisant de la marge, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que je t'ai surpris qu'ils vendent un PC à 73 dollars quand même. Même si je vois qu'en fait, on le vend entre 200 et 400, le laptop, là, c'est pas assez par rapport à des produits de la marque. On va sans doute passer à 150% ici. Et encore, c'est des pas très chers. Je pense qu'on pourrait même monter là, normalement. Mais on va sans doute passer à 50% parce que le but, c'est quand même qu'on en vende forcément. Hop. Ah, ça va être long si je dois tout faire à la main. Voilà. Donc tous les PC vont être vendus beaucoup plus cher ici. On verra. Ça se trouve, ça va faire perdre de l'argent au niveau de mon profit. Et également, bien sûr, ici, le manège à bijoux qu'on peut avoir dans la plupart des centres commerciaux. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà construit dans notre centre commercial. Vous voyez, j'ai beaucoup d'erreurs. Out of stock, out of stock. Ah, j'ai des trucs qui ne sont plus en stock. Ça, c'est un petit peu plus embêtant. Bon, et des queues qui sont remplies aussi. Voilà. Donc ce qui va nous rester, ça va être forcément terminer le centre commercial ici. Donc des magasins par ici. Là, je compte faire un bowling avec une salle d'arcade. Sans doute un restaurant à côté, un autre restaurant à côté. En fait, c'est d'avoir les deux restaurants qui vont être quasiment côte à côte. Et peut-être un autre magasin ici, un grand magasin. Mais voilà. Je pense que je vais faire assez vite maintenant le bowling pour changer un petit peu, pas juste faire des magasins. Et en plus, je vois que c'est surtout des choses qui sont demandées par les personnes qui viennent chez nous. Donc, bowling, il y a de la demande et jeux arcade. Donc, je pense que ça va être la prochaine étape. Ça va sans doute nécessiter un nouvel emprunt. Parce que 150 000, si je regarde, à mon avis, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec ça. Vous voyez, je peux faire ça. Ce n'est pas assez. Et comme je ne gagne plus trop d'argent en ce moment, ou alors, il faudrait que je ferme des magasins qui ne fonctionnent pas le temps de regagner de l'argent parce qu'on gagne 3-4 000 par jour en ce moment. Mais on a perdu 3 000 la veille. Ou alors, il va falloir vraiment que j'ajuste mes marges pour que ça se passe un petit peu mieux parce que là, pour l'instant, mon centre est un petit peu limite, on va dire, au niveau des rentrées d'argent. Voilà. Écoutez, j'espère que cette récap vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour la suite où on reprendra la construction de notre sorte commercial. Avec maintenant, le prochain objectif, c'est le bowling avec la salle d'arcade. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.